Je suis italienne, j'ai fait mes études en Italie entre l'Université de Touraine et l'Université de Piedmont-Oriental. J'ai passé mon doutorat en histoire moderne à l'Université de Piedmont-Oriental avec une thèse sur une prophétesse mystique du XVIe siècle, Catherine de Racconigi, qui a été publiée en 2013 en Italienne. J'ai travaillé comme chercheur à l'Université de Genève et je suis actuellement chercheur post-doc à l'Université Savoie Montblanc à Chambéry. Je peux dire que j'ai rencontré Philippe d'Orléans dans le cadre de mes études sur les relations entre la France et l'État de Savoie au XVIIe et XVIIIe siècle. J'étais en train d'étudier la correspondance de Victor Mededeux, du duc de Savoie et j'ai trouvé un fonds de correspondance très considérable de Philippe d'Orléans. Bien entendu, je connaissais déjà le personnage, le frère de Louis XIV. J'avais quelque chose sur lui, mais d'emblée j'ai découvert une figure très différente de ce qu'on a raconté. J'ai découvert un homme sensible, un homme intelligent, un père aimant et très aimé, un diplomate très fain. Et donc je me suis dit voilà une figure qui mérite bien une biographie, qui lui rende enfin justice. Oui, alors c'est justement cette mauvaise réputation qui m'a interpellé lorsque j'ai apprécié un peu cette figure de Philippe d'Orléans. En effet, je me suis demandé, mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait, ce malheureux prince, pour se mériter un mépris si implacable, un tel acharnement si affiché ? Alors, bien entendu, sa personnalité est écrasée par celle de son frère, la voix soleil, évidemment. Cependant, il n'est pas une victime de l'autoritarisme de Louis XIV. Ce serait illusoire de voir un Philippe d'Orléans victime de son frère, parce qu'il a activement et consciemment contribué au programme d'exaltation de la fibre du roi. On peut évoquer aussi l'anéantissement de tous ses souvenirs personnels. Par exemple, alors que le château de Versailles est visité par des milliers de touristes chaque année, le château de Saint-Claude, qui était son chef d'œuvre à Louis et qui l'a mis passionnément, a été complètement détruit, il n'existe plus. Les collections d'art de Philippe d'Orléans ont été en grande partie vendues par ses héritiers. Mais je crois que monsieur, comme il était appelé à la Cour de France, est en effet une figure étonnante pour plusieurs raisons. Je ne parle pas ici de son homosexualité et de son amour pour le travestissement, parce que ce n'était pas une chose exceptionnelle à la Cour de France. En effet, il y avait beaucoup de gentillons qui cultivaient les deux formes d'amour. Et je crois que cette homosexualité, c'est un peu un écran de fumée qu'on a développé pour cacher les vraies raisons de cette incomprension, qui est déjà une incompréhension avec ses contemporaines. Ce qui dérange ses contemporaines et les mémorialistes est, à mon avis, à premier lieu, sa relation avec Louis XIV. Je crois que la distance et les temps nous empêchent de mesurer effectivement ce qu'il y avait de surprenant dans cette relation, la rupture qu'elle représentait par rapport au passé. Pour la première fois, le frère du roi ne se voyait pas comme un bal, mais comme un allié du roi. La conduite de monsieur, cependant, dérange aussi pour d'autres raisons. En effet, monsieur n'aime pas ce qu'à l'époque on appelait les oppressions viriles. Il n'aime pas la chasse, par exemple. La chasse, c'était un véritable rituel du sang qui célébrait la vertu guerrière de l'aristocratie. Donc, le fait qu'un fils de France qui incarnait par lui-même l'esprit de l'aristocratie refusait de participer à la chasse, c'était tout à fait inconcevable. Il n'aime pas la guerre. Il s'est conduit très bien dans les champs de bataille, mais il ne parle jamais de la guerre. Alors que la guerre, c'était le thème privilégié des conversations parmi les gentils de la cour. Un autre aspect qui pose problème, c'est l'attachement presque maternel pour ses enfants. Cela peut susciter nos sympathies aujourd'hui, mais il faut considérer qu'à l'époque, c'était un signe de faiblesse. Une telle conduite de la part d'un père et d'autant plus d'un prince était réprouvée. On peut également rappeler que Philippe d'Orléans joue un rôle actif dans la gestion de ses finances et son engagement personnel dans ce domaine est assez inusuel dans l'aristocratie française. En effet, les courtisans et les mémorialistes désapprouvent l'intérêt de monsieur pour la question financière. Finalement, il y a la liaison avec le prince Philippe de Lorraine, Philippe chevalier de Lorraine. Elle est largement réprouvée par les mémorialistes. Mais la tradition des favoris était très bien établie à la cour de France et au cours des anciens résignes. Mais le fait d'avoir un seul grand favori, qui est justement Philippe de Lorraine, était universellement réprouvé. Avoir un seul favori en titre, un seul grand favori, qui de fait dirige sa maison sans avoir une charge officiellement, signifie faire confiance à une seule famille, d'autant plus une famille de princes étrangers et à ses clientèles. Donc, cela pose des problèmes à la cour de France. Et ce sont, à mon avis, les vraies raisons de l'incompréhension de Philippe par rapport à ses contemporaines. Et, par conséquent, on retrouve cette incompréhension et ses mépris affichés dans les mémorialistes et puis dans les érdites du 18e siècle qui, avec leur tendance moralisatrice, bien entendu, il n'approuve pas l'homosexualité et les mœurs de Philippe d'Orléans. Mais ce ne sont pas les mœurs de Philippe d'Orléans qui sont les problèmes ici. Donc, alors, il y a les années de la fronde qui laissent un souvenir ineffaçable dans l'esprit, dans les souvenirs de Louis XIV et de Philippe d'Orléans, de Philippe de Coutanjou. Philippe d'Orléans emportera les poids toute sa vie parce que personne n'oubliera jamais que Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, s'est allié au frondeur contre le roi et la régente. Mais, paradoxalement, c'est grâce aux troubles de la fronde que Philippe et lui peuvent grandir ensemble, peuvent tisser des liens fraternels et une vraie intimité, une véritable intimité fraternelle qui ne se démentira jamais. Anne, Louis et Philippe forment un trio soudé, une vraie famille, ce qui est tout à fait exceptionnel dans l'École de l'Ancien-Résion. Une tradition bien établie, aujourd'hui, veut qu'un autre riche, le cardinal Mazarin ait systématiquement corrompu Philippe d'Orléans, qui était d'un jour jusqu'à la mort de son Gaston d'Orléans, pour éviter qu'il fasse de l'ombre à son frère. En vérité, si l'on s'efforce de voir les choses de plus près, on remarque que cette tradition, cette idée préconçue d'une sorte de complot pour corrompre Philippe d'Orléans n'est pas qu'il n'y a pas. Alors, Philippe quitte l'Europe lorsqu'il a sept ans et demi. C'est juste un petit peu plus tard que d'habitude, parce que d'habitude, les enfants quittaient les robes pour les culottes à sept ans. Donc, à sept ans et demi, c'est un petit peu plus tard, mais cela ne nous autorise certainement pas à affirmer qu'Andre Trich a voulu efféminer son enfant. Et par rapport au cardinal Mazarin, c'est très, très difficile d'imaginer qu'un politicien rusé comme le cardinal ait pu risquer de rendre les princes inaptes à gouverner, alors que Philippe d'Orléans et Philippe d'Anjou étaient dériqués au trône jusqu'à la naissance de Dauphine. Et alors que tout au cours des années 50, la santé de Louis XIV est très instable et Philippe d'Orléans pourrait devenir roi d'un moment à l'autre. Par ailleurs, le fait d'encourager les inclinations féminines de Philippe d'Orléans ne garantissait guerre qu'il ne s'aimèlerait pas des questions politiques ou qu'il ne convoiterait pas la gloire militaire au-dessus de son frère. Parce qu'à la Cour de France, on a plein d'exemples des jeunes hommes qui cultivaient les deux pommes d'amour et qui aimaient le travestissement, mais en même temps, ils étaient des politiciens russais et des militaires très expérimentés. Par exemple, on a l'exemple des jeunes de Savoie, l'un des plus grands généraux de l'histoire moderne et très fin diplomate qui était connu à la Cour de France pour son amour pour les garçons et le travestissement. Donc, aucun complot de la part de Mazarin, ça fait partie de la légende noire du cardinal. Il y a seulement une mère qui aime profondément ses enfants et qui est très consciente que Louis est roi, qui est très aimé, qui est adoré par ses enfants, qui resteront à ses côtés jusqu'à la fin. Alors oui, évidemment, la relation fraternelle profonde et complexe entre Louis et Philippe, c'est la chose qui te rappelle le plus lorsqu'on s'approche de Philippe d'Orléans. En effet, on est frappé de voir combien de temps Louis XIV passe avec son frère. Il est évident que le roi cherche la compagnie de Philippe, mais ce qui frappe le plus lorsqu'on analyse les sources, c'est la grande solidarité entre les deux frères. Ils partagent la même idée de monarchie, les mêmes visées politiques, le même sang de devoir, la même conscience de leur très haute position dans la société. Philippe d'Orléans adhère intégralement au programme politique de 1914, au modèle personnel de monarchie absolu prenait par la loi. Il ne tolère aucune critique des actes de son frère, pas même implicite. Et en effet, pendant la décennie, les années 60, on a l'impression qu'il y a des petites tensions entre le roi et son frère, favorisés sans doute par la présence, il faut le dire, une présence assez encombrante de la première femme de Louis, de Philippe d'Orléans, Ariëtan Stuart. En effet, Philippe donne l'impression d'être encore un enfant, d'être encore mature, de ne pas savoir encore faire. Mais au tournant des années 70, quelque chose semble changer. En effet, je crois que c'est à ce moment-là que Louis XIV et Philippe d'Orléans ont trouvé leur modus vivendi ensemble, comme deux jeunes adultes qui connaissent chacune sa place. Philippe d'Orléans sera toujours exclu des plus hautes représentations institutionnelles du pouvoir monarchique, c'est-à-dire les conseils d'État, ou conseils d'un autre, et les conseils de finances. En revanche, ils participent régulièrement au conseil de dépêche, qui règle les affaires dans la province, les affaires administratives dans la province, ainsi qu'aux conseils élargis extraordinaires convoqués par la loi. En effet, une voix commune à la Cour de France veut que Philippe d'Orléans ne soit pas très fiable, il ne sait pas garder le secret, il y a un peu cette voix courante qui le veut un peu fiable comme interlocuteur dans les affaires politiques. En effet, je crois que cette voix était grossie sans doute par le ministre dans le but de décourager de l'approche directe du roi. Et cela ne signifie pas que Philippe d'Orléans ignore toutes les affaires de l'État. Lorsque, par exemple, les ambassadeurs de Savoie, moi j'ai étudié beaucoup le compte rendu des ambassadeurs de Savoie à la Cour de France, et lorsque les ambassadeurs de Savoie sollicitent Philippe d'Orléans pour qu'ils rapportent leurs affaires souveraines, ils sont surpris de découvrir que Philippe d'Orléans est un interlocuteur fiable, ils viennent très bien informés. Et au fil des années, les ambassadeurs trouvent les moyens de faire passer des informations réservées au roi par l'entremise de Philippe d'Orléans. Et après la mort de Philippe, peu de jours après la mort de Philippe, deux semaines après sa mort, l'ambassadeur de Savoie écrit à Victor Médé qu'avec Philippe, avec monsieur, il a perdu un interlocuteur, un intermédiaire sûr, rapide et sûr que personne ne peut remplacer auprès du roi. Donc je crois que le rôle diplomatique de diplomatique dans la coulisse de Philippe d'Orléans a été beaucoup plus important qu'on ne l'a dit. L'aîné des filles de Philippe d'Orléans, Marie-Louise d'Orléans, est plus le roi chalde d'Espagne. Celui-ci souffre de troubles physiques et mentaux terrifiants, en effet. Et la cour d'Espagne, la cour de Madrid et de l'Escorial est un cours écrasé par une étiquette beaucoup plus étouffante que les cérémoniales déjà très strictes de la SAI. Et le malheur de Marie-Louise, elle est un roi idéal pour faire croître cette obsession anti-Hispanique qui avait fait naître une véritable légende noire d'Orient espagnol à la cour de France. Philippe ne s'oppose pas au mariage, il ne veut, il ne peut, mais il ne veut pas s'opposer au mariage. Et en vérité, il n'y a en vérité aucune raison pour que Marie-Louise échappe à la destinée de toute princesse royale qui est celle de servir à la politique de son pays par le mariage. La cadette de Marie-Louise, Anne-Marie, épouse le duc de Savoie. La fille d'Elisabeth Charlotte et de Philippe d'Orléans, Elisabeth Charlotte, épouse le duc de Lorraine. Tandis que le fils d'Elisabeth Charlotte et Philippe d'Orléans, le futur régent le duc de Chartres, épouse une des filles légitimées de Louis XIV, François-Marie de Bourbon. Et ce mariage suscite la colère d'Elisabeth Charlotte qui est braquée comme jamais contre la patardise et aussi la colère et le scandale des courtisans comme Saint-Simon, par exemple. Mais il faut cependant dire que tout mariage princier, mais pas seulement princier à l'époque, n'était rien plus qu'un chantage entre deux familles. Il y a un mot de Philippe d'Orléans que je ne cite pas dans mon livre, mais qui mérite un effet d'être mis en évidence, parce qu'il explique très bien le rôle que Philippe d'Orléans attribuait à ses filles et la convergence de ses idées avec ses deux mois. Pendant une entrevue secrète avec l'abbé César Richard de Saint-Réal, qui joue un peu l'agent secret entre la Savoie et la France, Philippe d'Orléans parle des négociations du mariage d'Anne-Marie avec Victor Emmanuel de Savoie. Et il dit à un certain moment à l'abbé de Saint-Réal que mes enfants ne sont pas proprement à moi, car le roi leur tient le rôle de père. Il ne m'appartient pas entièrement. Si nous remplacons ici le mot roi avec le mot état, et à l'époque c'était la même chose, on identifiait le roi à l'état, c'est précisément ce qu'il dit Louis XIV à Marie-Louise lorsqu'elle doit partir pour l'Espagne. Elle lui dit que les personnes comme vous appartiennent à l'état. Cela explique, à mon sens, plus que mille paroles, la conduite de Philippe et de Louis XIV par rapport à nos familles. Alors, Philippe d'Orléans était très aimé par la population et en particulier il était très aimé à Paris. Ses résidences de Saint-Cloud et le Palais Royal à Paris étaient des palais de délices, il donnait des magnifiques réceptions, il aimait la grandeur, les jeux, les fêtes, les cérémonies, les banquets, la musique, la comédie. Il va très souvent au théâtre, il est d'une humeur très gai. François Blouch a parlé de lui comme d'un ambassadeur permanent du roi à Paris. Et en effet, la présence assidue de monsieur à Paris est essentielle pour éviter que le prestige de la monarchie et de la confiance du peuple soient entamés par un warps sang. Louis XIV s'est fait voir très peu à Paris et il reste presque toujours enfermé à Versailles ou à la limite à Fontainebleau. Philippe ne manque jamais de, par exemple, visiter les membres de la haute noblesse dans leur hôtel parisien. Il leur écrit dans leur cohérence particulière, naissance, mariage, deuil. Il maintient, pour ainsi dire, un canal de communication avec le peuple qui est fondamental pour le renforcement du pouvoir du roi. Alors, Philippe d'Orléans ne détenait pas des charges officielles, mais son rôle à la cour était essentiel. Il était le maître de cérémonie et l'éminence grise de l'étiquette de Versailles. Il jouait un rôle clé dans la mise en scène du pouvoir du roi, qui était un jeu vital dans les monarchies de l'ancien régime. Saint-Simon lui-même, qui n'aime ni Louis XIV ni Philippe d'Orléans, reconnaît et relève les vies de la séparation à la cour. Mais je crois aussi que les conséquences de la mort de Philippe d'Orléans sur Louis XIV du point de vue personnel, du point de vue ultime, émotif, on peut dire, étaient largement sous-évaluées. Avec Philippe le roi perd un soutien moral de premier rôle. Robert Oresco, une historienne américaine, qu'il écrivait il y a quelques années, que si l'on exclut Madame de Maintenon dans les dernières années du règne, personne ne jouissait d'une intimité avec le roi comparable à celle dont jouissait Philippe d'Orléans. Et si on lit avec attention les sources, on remarque en effet qu'après la mort de Philippe d'Orléans, quelque chose semble changer dans Louis XIV. Il semble plus nerveux, plus instable et donne enfin l'impression d'être plus seul. Je crois que malgré la mise en scène pour la cour, on ne perd pas un frère avec lequel on a partagé toute la vie sans soublier des conséquences sur le plan de l'enfant. Pour ce travail, j'ai cherché en premier lieu de retrouver la voie de Philippe d'Orléans. Parce qu'en effet, il était très bavard de son vivant, mais il s'est trouvé un peu moué au rendez-vous de l'histoire. Parce que beaucoup de gens ont parlé de Louis, mais Louis, il a parlé très peu de soi-même. Et donc, j'ai cherché à utiliser surtout ces lettres qui sont très dispersées malheureusement, mais qui permettent quand même de reconstruire des jalons de personnalités. Et puis, j'ai cherché à utiliser des sources. Évidemment, j'ai utilisé les mémorialistes comme Saint-Simon et Danjon, qui sont méritables dans ce genre d'études. Mais j'ai cherché surtout à utiliser des sources peu exploitées et plus connues, comme par exemple les comptes rendus des ambassadeurs. Les comptes rendus des ambassadeurs sont des sources exceptionnelles parce qu'elles sont des comptes rendus au jour le jour. Alors que les récits des mémorialistes, ce sont des reconstructions après les faits. Et dans les cas présents de Saint-Simon, il écrit 40 années après la mort de Philippe d'Orléans. Et avec les comptes rendus des ambassadeurs, on a un récit au jour le jour, au jour le jour des faits. Et donc, j'ai utilisé d'un côté les lettres de Philippe d'Orléans et de l'autre côté les sources diplomatiques. Merci à vous.